Bokertov à tous, hier on a vu qu'on demande à la Kadash wauchu Haskel, la sagesse, et que la sagesse c'est l'action. Et on va approfondir ce mot masquil. Masquil, ça veut dire, donc la sagesse, c'est être prêt aux épreuves de la vie, savoir d'où les épreuves elles viennent et être préparé à les affronter avec sagesse. Quand on est préparé à une situation, on arrive mieux à la gérer évidemment. Quand les situations elles arrivent par surprise, et bien on est pris de court et des fois on réagit mal. Et donc la sagesse de la vie, c'est d'apprendre des erreurs des autres, de nos propres erreurs à nous aussi, et d'être préparé aux choses. Par exemple, quelqu'un qui est coléreux, on lui dit pourquoi tu te mets en colère ? C'est parce que les choses elles arrivent, tu n'es pas prêt, donc ta réaction est que tu es énervé contre cette chose-là qu'elle est arrivée. Mais si tu te travailles dessus, de ne pas te mettre en colère, que quand quelque chose arrive, à ce moment-là tu arrives à te poser, à réfléchir, à ne pas te laisser aller à tes instincts animaux, alors à ce moment-là tu es prêt aux épreuves de la vie. Et toute l'intelligence qui a été donnée aux nations, aux goïms, elle, elle est là pour arriver à la conclusion que Hachem existe. Ça veut dire que les goïms, ils vont étudier pendant des années et des années, et qu'une fois qu'ils vont avoir étudié, ils vont comprendre quoi ? Que, ah, il y a un Dieu qui existe. Alors que nous, on est nés déjà avec ce premier stade. Nous, on nous enseigne depuis petit qu'Hachem il existe. On a déjà dépassé ce stade-là, et on va rechercher les profondeurs de la Torah, on va parfaire nos traits de caractère nomidote, on devient meilleur, on arrive à se séparer de la matérialité, et on va placer nos croyances dans Akkadosh Baruch Hu. Maintenant, on se demande, pourquoi il faut autant chercher dans la Torah ? Ok, ça va, tu l'étudies, c'est bien, mais pourquoi il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps chercher cette Torah ? Et pour répondre à cette question, on va s'en poser une autre, c'est que les générations avancent, et la Torah, elle est toujours actuelle. Pourtant, avant, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, ça veut dire, par exemple, les téléphones, les écrans, les avions, les avancées médicales, et on aurait tendance à croire que la Torah, elle s'adapte à nos vies. Alors, est-ce que finalement, la question qu'on se pose, est-ce que la Torah, elle change ? Est-ce que ce qui n'était pas permis avant, c'est permis maintenant ? Et en fait, on dit que non. Depuis toujours, il y a tout eu dans la Torah. On dit, à Farba, vers Farba, des coups là-bas, tourne les pages. Si tu n'as pas trouvé quelque chose, continue à tourner les pages, et tu vas trouver cette chose-là. Ça veut dire que plus on avance, plus on a d'autres questions, plus on est masquille, plus on va rechercher avec sagesse ce qu'il y a dans la Torah, et à ce moment-là, on va trouver nos réponses. Et avant, on avait moins de questions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce qui s'appelle Yeridat Adorot, c'est qu'on descend dans la génération, on est moins fort, donc on a besoin de chercher plus profondément. Avant, on disait aux gens de faire quelque chose, ils avaient tellement la foi en Wakadosh Baruch Hu, Hachem, il nous a dit d'aller ici, on est allé ici, Hachem, il nous a dit de faire comme ça, on fait comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de recherche, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de comparer. Et donc, la Torah, elle nous dit que tout est dans la Torah depuis le début, et qu'il faut être dans nos temps à nous, surtout, avant aussi, mais surtout dans nos temps à nous, il faut être masquille, recherche les choses parce que tout est dans la Torah, et que tu vas trouver que tout ce que Hachem te demande, finalement, c'est pour ton bien, et c'est pour que tu grandisses avec encore plus de sagesse. Bonne journée à tous.